D'ailleurs fait l'effraie, toujours portée disparue ce jour-là, le comité a décidé de commencer le concours par une minute de silence. La minute de silence est pour nos deux copains qui sont perdus en mer le 2 octobre. Le premier ou le 2 octobre, c'est pour ça, comme un des deux, c'est Tissan Georges, qui est membre de l'association et qui pêche dans l'association depuis déjà 5 ans. Voilà, c'est pour ça, on a fait cette minute de silence en mémoire des deux copains. 7h30, c'est le grand départ. Tous les bateaux prennent la direction des passes. Nous sommes à bord du Harihata avec un équipage de Maupiti. Notre capitaine se nomme Nounou. Il choisit de sortir par la passe Toa Hotu, située à l'est de Taha'a. Malgré les creux en sortie de passe, le capitaine met les gaz, cap sur Houahine, dans un spot que les pêcheurs du coin appellent Maute. Rose, la campagne de Nounou et Touarelle, le collègue de pêche, gèrent la pose des leurres. Le reste n'est plus qu'une question de patience. Par deux fois, la bobine va siffler ce matin-là. Mais voilà, par deux fois également, le poisson au bout de la ligne va décrocher. La journée commence bien mal pour les pêcheurs. Pour moi, ce n'était pas vraiment un bon présage. Sous-titrage Société Radio-Canada Les heures passent. La traîne ne donne toujours rien quand Nounou aperçoit au loin un banc d'oiseau. Des maïmaïs, semble-t-il. Les lignes sont remontées rapidement et nous voilà partis pour une pêche au maïmaï. Avec une main sur la barre et l'autre à la fois sur la manette des gaz et le harpon, Nounou traque le maïmaïs jusqu'à le fatiguer pour ensuite lui porter le coup fatal. Sous-titrage Société Radio-Canada Les heures passent. Au bout du compte, Nounou ramènera deux maïmaïs à bord du Harihata. Par contre, là encore, il a eu droit à son lot de galères. On ne peut pas vraiment raconter parce que vous allez le voir dans la télé parce que ça a été filmé en direct en plus. De quoi devenir fou. En effet, le maïmaïs quasi mort était là, juste devant nous. Mais non, rien à faire. Trois maïmaïs, deux perdus. C'est à croire que ma présence à bord y était pour quelque chose. De moins, c'est ce que beaucoup auraient pensé. Il a mal commencé d'abord parce qu'on a décroché trois espadons. Et après, on a raté trois gros maïmaïs. Bon, on a toujours positivé. On s'est dit, bon, c'est pas grave. Allez, on va aller jusqu'au dernier moment. On s'est dit, bon, c'est pas grave. 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 Après cette ultime tentative, l'équipage se résigna à reprendre la pêche à la traîne.